Comment créer des réseaux MEP de plomberie avec Revit ? Bonjour, je suis Pascal Kamliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment réaliser un réseau de plomberie, comme vous pouvez le voir, de tuyaux, pour pouvoir ensuite l'utiliser très rapidement avec Revit et faire vos réseaux dans vos projets pour pouvoir gagner du temps. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser cette question, comment faire des tuyaux ? Je ne suis pas un pro du MEP, vous l'aurez bien compris, je ne fais pas les calculs de base, mais après je ne vais pas plus loin, il y a des bureaux d'études qui sont faits pour ça. Moi, je vous propose dans ce tutoriel de vous montrer comment tracer des réseaux avec Revit et gagner du temps pour la conception de vos projets. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre e-mail dans le formulaire. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir rentrer votre prénom et votre e-mail, pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par e-mail tous les jours. Et pour passer au niveau supérieur, il y a la box, vous vous abonnez à la box, vous pouvez récupérer des informations, des fichiers, mon gabarit d'agence, etc. Il y a pas mal de choses à récupérer, des familles, des stocks de familles, pour pouvoir passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors, comment réaliser ce type de réseau ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir depuis le début, histoire que vous puissiez voir comment ça se passe, histoire que vous puissiez comprendre comment on réalise ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ce fichier. Alors, ce qu'il vous faut faire, c'est déjà avoir un projet d'archi, ou un projet dans lequel vous allez avoir la modélisation qui doit être faite, de manière à avoir votre projet avec vos sanitaires qui sont posés. Ça va être la première étape, vous allez devoir modéliser. Donc là, j'ai ma maison exemple, vous commencez à la connaître, celle-ci. Donc là, si je retourne sur mon niveau 1, j'ai fait un WC, j'ai une petite gaine technique. Là, j'ai une baignoire. Au rez-de-chaussée, j'ai fait une gaine technique avec un WC. Là, il y a un cellier. En gros, c'est pour vous montrer que vous devez avoir modélisé les éléments en préalable. Ensuite, donc là, je vais fermer ce fichier. Vous allez faire Nouveau. Vous allez dans le gabarit Plomberie, gabarit de Plomberie, et vous allez faire Ouvrir. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'il va vous falloir faire, c'est que vous allez aller dans l'onglet Insérer. Vous allez faire un lié Revit. Vous allez récupérer votre maison que vous avez modélisée pour l'avoir en sous-cul. Ce qui veut dire que directement, vous allez basculer en discipline de plomberie parce qu'automatiquement, vous êtes sur de la plomberie. Ce qu'on voit automatiquement, c'est que le fichier qui est lié, on va voir qu'on a des éléments, tout ce qui est architecture, a été mis en filigrane très fin. Enfin, ça, c'est la première chose. On voit que dans l'arborescence, ici, vous êtes en plomberie, niveau d'étage. Et on voit que les éléments sanitaires qui ont été modélisés, alors attention, il est impératif que vous ayez des familles qui soient désignées correctement. Si vous avez des familles qui sont des familles génériques, elles ne basculeront pas comme il faut. Donc, je vous conseille réellement d'avoir ceci. Une fois que ça, c'est fait, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller, on va le cadenasser, voilà, pour ne pas faire de bêtises. Là, maintenant qu'on va aller sur le niveau 1, on voit que le niveau 1, là, ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que dans les élévations, si vous allez dans l'élévation, on voit qu'il y a une correspondance qui ne fonctionne pas. Donc là, ce que vous allez faire, c'est modifier, vous allez faire un aligné de ça avec ça. Parce que comme pour l'architecture, vous avez une plage de vue. Donc, maintenant, si je retourne sur mon niveau, là, on voit que mes éléments apparaissent. À présent, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais tracer de la plomberie. Donc, il va me falloir tracer des réseaux. Donc, dans la partie système, pardon, il est là. Je vais placer des éléments. Là, on voit dans la liste ici, j'ai plusieurs éléments, mais qui ne sont pas chargés comme il faut. Il me faut avoir un support de réseau. Donc, dans ce cas-là, je vais dans l'onglet insérer. Donc là, il nous faut donc charger. On va dans charger la famille ici. On va aller dans plomberie ici. Et on va aller chercher un connecteur. Donc, un connecteur au froide ici. Et un connecteur appareil sanitaire chargé. Donc là, je vais dans l'appareil sanitaire, ici. Et là, je vais me placer un élément, ici. On le place. Ici, on voit qu'il est placé au niveau, donc l'épaisseur, ici, rayon nominal. Là, il va me falloir avoir un élément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Je vais dupliquer, je vais l'appeler standard 100. De manière à avoir le bon diamètre. Élévation, je vais les mettre à 200, à 20 cm du sol. Ok. Voilà. Donc là, si vous voulez le voir, vous pouvez vous mettre en ligne filaire, histoire de le voir directement. Et là, on va passer en... Donc, si je veux un 100, il me faut 50 de rayon. Ok. Donc, maintenant que j'ai vu ça, si je vois, je vais en 3D. Je vais avoir mon réseau, là. Voilà. Alors là, peut-être, au niveau de la hauteur, c'est peut-être pas suffisant. On va mettre 200. Voilà. Histoire de l'avoir à la bonne hauteur. Et maintenant, il vous suffit, donc, de cliquer ici. Pour avoir à tracer un réseau. Il vous suffit maintenant, donc, de tracer le réseau. Et là, maintenant, si je veux descendre au rez-de-chaussée, je vais faire moins 2500. Et là, on va voir que je vais avoir mon réseau qui a été placé. Voilà. Si je ne suis pas bien mis, il faudrait le décaler, etc. Donc, il faudrait recaler les éléments. Et vous voyez, donc, automatiquement, mon réseau se trace. Je fais la même chose. Donc, maintenant, si je retourne sur mon niveau 1, ici. Pour avoir un équipement de plomberie, ici, je vais faire une canalisation d'eau froide. OK. Là, on est sur du 15. C'est pareil. Je vais me mettre ici pour avoir le raccord. Alors, hop. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. OK. Ici, donc là, on va faire 7,5. On va avoir un petit diamètre. OK. Il me suffit maintenant, donc, de cliquer sur le robinet. Je fais la même chose ici. Je vais tracer. Je vais venir ici. Là, je descends, donc, de moins de 2500. Je fais mon tracé. OK. Je vais en 3D. Et j'ai mon tuyau qui est placé à côté. Donc, là, on le voit. Et il me suffit, donc, de faire tous mes calages. Alors, là, en l'occurrence, je l'ai mis trop bas. Donc, il me faudrait le recommencer pour avoir la bonne hauteur. Parce que là, du coup, je suis en altitude médiane à 0. Donc, on va mettre 700. On va voir s'il va le modifier. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide à modifier, etc. C'est quelque chose qui est assez simple à réaliser pour pouvoir tracer vos réseaux. Donc, là, c'est vraiment quelque chose qui est pour, basiquement, avoir ces éléments. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez la possibilité, donc, dans l'onglet vue, ici, d'afficher le navigateur de système. Et qui va vous permettre de visualiser les éléments au froide, au usé, en fonction de les éléments que vous avez calés. Vos familles doivent également aussi avoir des bouches et des éléments de réseau, de manière à pouvoir caler les éléments. Et dernière chose que je voulais vous dire pour ce tuto, qui est assez simple et assez rapide. Vous allez faire VG. Vous allez aller dans Filtres, ici. Et vous allez pouvoir changer les couleurs, si vous voulez. Pour les eaux usées, si vous le voulez, plutôt orange. On va prendre un orange un peu pétard. Voilà. On fait OK. On fait OK. On fait Appliquer. Et là, on change la couleur du réseau, principalement. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez toutes vos questions sous la vidéo, vos commentaires. Vous vous abonnez à la box, évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501